Aujourd'hui, je t'explique comment gagner plus d'argent. Il y a plusieurs moyens, mais aujourd'hui, je te parle d'ouvrir ta salle. Ouvrir ta salle de coaching privé, de coaching sportif. Et oui, c'est important, je sais. Il y en a certains à qui ça va faire peur, il y en a d'autres qui ça va me repousser. Mais je t'explique que c'est un moyen fondamental de progresser, d'avancer dans ton chiffre d'affaires et de booster ton business. Forcément, voilà comment faire pour ouvrir une salle de coaching sportif. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach. Il permet aux coachs d'ouvrir leur salle de coaching sportif. Donc, aujourd'hui, je t'explique que c'est un moyen intéressant d'ouvrir une salle. Parce que du coup, ça va te permettre deux choses. Si tu te lances, d'avoir un chiffre d'affaires tout de suite intéressant, d'accord ? Très vite, de booster ton chiffre d'affaires d'entrée de jeu. Par contre, si tu ne te lances pas et que ça fait un moment que tu fais du coaching à l'extérieur chez les gens, et bien du coup, ça va te permettre de passer un cap tout de suite aussi. C'est un moyen d'évolution, voilà. Si tu en as marre aussi de te déplacer de partout, si tu en as marre aussi de dire « Tiens, j'ai l'impression que je couche sur un plafond, que j'ai plus de temps, que c'est compliqué, j'ai déjà augmenté mes tarifs, etc. », du coup, c'est un moyen encore d'augmenter ton business. Et du coup, il y a des points vraiment positifs. Le premier point, et la première chose qui est intéressante quand tu as une salle de coaching, c'est que tu vas gagner de l'argent parce que tu vas gagner énormément de temps. Déjà, tu n'as plus de déplacement entre tous tes coachings, d'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Tu n'as pas besoin de prendre ta voiture, tu n'as pas besoin d'enchaîner, peut-être de taper les bouchons, c'est compliqué, c'est fatiguant aussi. Donc, du coup, tu vas pouvoir enchaîner les cours et c'est les gens qui vont venir chez toi. Alors, je sais que si toi, tu te mets d'habitude dans un parc et que les gens, eux, arrivent, je vais te dire aussi que tu vas pouvoir gagner en confort dans ta journée. Tu vas pouvoir gagner en confort, c'est le second point. Parce que du coup, le confort, c'est très important. Tu vas pouvoir, à un moment donné, pouvoir te poser, pouvoir être tranquille et ne pas attendre dans ta voiture si tu as un petit delta ou aller, je ne sais pas où, pour attendre et patienter. Tu vois, tu vas avoir un bureau, tu vas pouvoir te poser tranquillement. L'autre point qui est important, et ça, je pense que c'est le plus important, c'est comment tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Les deux éléments que je te ai donnés avant vont te permettre, par gain de temps et de confort, de gagner plus d'argent forcément. Parce que du coup, tu vas pouvoir gagner des cours, quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, la saison, le froid, etc. Et en fonction du que tu habites, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne vas plus avoir de cours qui vont être supprimés ou décalés ou un mec qui ne va pas être très motivé parce qu'il pleut. Tu vas devoir aller te cacher sous un parking ou je ne sais pas encore pour faire un cours. Là, du coup, tu as ta salle. Et quel que soit le temps, tu es sûr de pouvoir assurer tes cours dans de très, très bonnes conditions. Ça, c'est hyper important. L'autre chose qui va te permettre de gagner de l'argent, c'est que tu vas pouvoir faire des cours collectifs. Ces cours collectifs, tu vas pouvoir aussi les faire à l'extérieur, je suis d'accord. Mais tu vas pouvoir en rajouter le midi notamment parce que tu as des douches. Et oui, alors que tout le monde n'a pas des douches à son boulot, donc peut-être que toi, tu arrives à faire des cours collectifs le midi, mais à un moment donné, tout le monde n'est pas accessible à ça parce que s'ils ne peuvent pas se doucher les gens avant de retourner au boulot, c'est compliqué. Alors que là, les gens, ils sont sûrs de se doucher tout le temps et d'avoir un cadre aussi plus serein pour ça. Ça, c'est très, très important. Je pense que tu vas pouvoir booster ton chiffre d'affaires pour ces choses-là. Ensuite, je continue. Tu vas pouvoir aussi attirer une clientèle différente et avoir des tarifs différents parce que du coup, tu offres une prestation différente vu que tu es en intérieur. Le matériel aussi, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de matériel parce que je sais, ta voiture et ton coffre est plein de matériel. Oui, je sais. Sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux. Et puis, tu ne peux pas tout sortir à chaque fois alors que là, tu as tout à disposition. Donc, c'est très facile pour toi de varier la séance, d'avoir des exercices différents. Tu vas pouvoir avoir peut-être des choses qui sont des anneaux, des cordes pour monter, des choses comme ça que tu ne peux pas installer dehors ou alors de manière très complexe aussi. Et ça, ça va te permettre vraiment de varier ton entraînement, de faire autre chose, de parler à plus de personnes et d'avoir des tarifs plus élevés. Donc, ouvrir une salle, je pense que c'est vraiment, vraiment une chose très intéressante pour tous les points que je viens de te nommer. Mais je sais qu'il y a des sceptiques et je leur réponds juste après. Les sceptiques vont me dire, oui, mais attends, il y a un coût énorme quand même. Oui, je sais qu'il y a un coût à ouvrir une salle ou à acheter une salle. Bien entendu, il y a un risque aussi, mais il y a un risque dans tout ce que tu fais. Et moi, je te réponds quand même que prendre ta voiture, te déplacer, payer une bagnole, l'essence, peut-être même des fois, tu as peut-être un péage que tu vas avoir aussi, même si tu répercutes sur les gens, mais tu vas avoir beaucoup de kilomètres, l'usure de la voiture, le changement des pneus, etc. Et bien du coup, tu vas aussi le mettre dans ta salle. C'est-à-dire que tu vas beaucoup moins te déplacer. Tu vas venir à ta salle et tu ne vas plus en bouger. Donc du coup, ça, ça mène quelque chose de très positif. Et quand on parle souvent de l'investissement, je te dis, oui, mais attention, parce que tu vas y gagner ailleurs, je te l'expliquais dans la première partie, mais surtout, tout ce que tu fais avec ta bagnole, tu ne le feras plus. Et une voiture, ça coûte très, très cher. Et l'essence, ça coûte très cher aussi. Donc, tu vas t'y retrouver quand même là-dedans. Fais bien le calcul, tu verras que ce n'est pas forcément si déconnant que ça. Le point suivant, c'est si tu as envie de donner des cours à l'extérieur. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas être enfermé. Je comprends et j'entends. Maintenant, tu peux aussi trouver une salle avec un extérieur et du coup, te permettre de travailler ça. Ça va être effectivement plus cher, je sais, mais c'est une possibilité et tes clients sont vraiment friands de ça. Et tes tarifs du coup pour être plus élevés aussi, parce que tu as un vrai cadre intéressant. Et je te conseille de faire ça. de sortir, faire des séances extérieures si vraiment tu en as besoin. Voilà, écoute, si cette vidéo t'a plu, tu cliques en dessous. Il y a un lien, c'est le lien de la newsletter. Tous les jours, tu recevras des conseils pour booster ton business en tant que coach sportif. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.